Salut donc oui on se retrouve pour la suite du let's play de Demonsoul donc je vous dis un peu ce que j'ai fait donc normalement j'ai débloqué un raccourci au niveau du 2 1 et donc aujourd'hui on va aller affronter l'araignée donc le boss du stage 2 1 allez sans plus tarder on fonce donc je crois que je me suis pris quelques magie aussi mais ça je vous montrerai tout à l'heure allez hop le tunnel de roche rock j'entends le bruit de ma ps3 là qui charge le blu ray ah c'est long les chargements 1 2 1 2 1 2 3 allez c'est parti donc normalement le raccourci il est juste là je vais juste prendre mon bouclier aussi voilà et le raccourci est juste là donc juste en dessous en fait on a le forgeron je vais pas vous le montrer ça sert à rien putain merde j'aurais dû peut-être fermer la fenêtre parce que on entend le bruit de la circulation dans ma rue avec l'action aussi également mais bon j'espère que vous n'allez pas l'entendre au pire je ferais ça au mieux oui parce qu'aujourd'hui il fait très 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 beau et c'est plutôt agréable j'aime bien moi allez ouais donc c'est par là normalement on prend ça un coup critique dans le dos pareil pour lui voilà ensuite donc normalement là il y a des méchants il me semble voilà donc eux ils ont des oh putain ils m'ont fait très très mal là donc là je vous ai pris un raccourci donc là l'ascenseur que j'ai activé un peu plus tôt dans mon dans le jeu oh putain lui c'est enfoiré donc ça c'est un stage déjà que que je connais moins bien parce que j'ai moins fait quoi mais bon normalement c'est assez simple il faut juste débloquer un passage putain mais je fais n'importe quoi attendez je fais de la merde je vais essayer de faire ça mieux parce que là vraiment je fais de la merde je vais jouer comme un pgm vous allez voir donc est-ce qu'il y a des trucs à ramasser oui ici grand éclat de pierre dure pour la forge je crois que c'est bon allez on avance bon vous allez vous dire que enfin le jeu il est beaucoup plus simple parce que j'arrive à avancer très facilement mais c'est pas du tout le cas il faut savoir que vraiment que le jeu il est très difficile surtout la première fois qu'on lance le jeu quoi tout simplement parce que là je connais déjà un petit peu donc forcément c'est beaucoup plus simple et en plus je manie un peu mieux le jeu qu'auparavant donc forcément aussi c'est beaucoup plus simple donc là normalement il y a un truc à ramasser juste là donc je vais le ramasser tac tac donc là j'ai évité le j'ai évité toutes les merdes là bas donc c'est plutôt pas mal donc en fait là bas il y avait un gros passage d'ennemis je peux les tuer mais je préfère pas donc je vais avancer par là voilà tac 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 comme ça on va essayer de faire ça très rapidement comme d'habitude en espérant vraiment que je vais pas faire de la merde hop je vais changer juste la magie tiens prends ça voilà toi prends ça là haut toi prends ça là donc eux c'est préférable de les tuer comme ça parce que vraiment si on s'emmêle dans les petits couloirs là c'est vraiment pas évident de pouvoir les avoir quoi parce qu'à chaque fois l'épée va va se bloquer contre comment ça s'appelle contre contre là les blocs de pierre là donc sur la droite merde putain merde problème de locage attention ils arrivent on va faire attention quand même ils sont pas très très méchants mais faut faire quand même très très attention hop tu reprends ça voilà donc il reste plus qu'un normalement oh putain voilà donc ça voilà je l'avais pas vu cet enfoiré il est arrivé en pute voilà donc c'est bon là normalement c'est bon ouais c'est tout donc il arrive en pute ce putain de clébard là c'est le genre de truc qui fait vraiment peur quoi vous allez voir là je vais essayer mais il faut vraiment faire voilà faire plus attention quand on les affronte au cac ils sont pas super méchants quoi voilà donc lui il est mort là c'est quoi c'est un clébard vas-y approche ah non ils sont bloqués j'achète ça ah non ça je savais pas c'est bon ah les clébard ces enfoirés c'est le genre de truc en fait ils sautent ils sautent de nulle part et voilà quoi donc en plus le pire c'est s'ils attaquent en gros vraiment ça fait très 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 mal et il faut les prendre bien avant de d'avancer quoi parce que sinon si on avance tout d'un coup et puis on se retrouve avec en face de 5 clébard je peux vous dire que la partie elle est pas évidente bon là il n'y a rien c'est bon allez on avance donc là vraiment je ne m'en souviens plus très bien parce que c'est un stage que j'ai vraiment fait très peu souvent bon je crois que c'était par là normalement il faut juste débloquer le passage oh putain il n'a pas eu ma voix par derrière voilà c'est bon lui aussi attention là parce qu'ils sont vraiment ils sortent de putain ils sortent de nulle part en fait on ne les voit pas bien vu que c'est sombre on ne les voit pas très très bien et c'est vrai qu'on peut se faire avoir très très facilement ici voilà ici voilà c'est bon donc des éclats de pierre pour forger les armes augmenter les armes plutôt voilà attendez je vais juste changer comme ça ça va me vous permettre d'être plus résistant au saignement donc là vous allez voir le passage qui va se débloquer normalement donc de l'eau qui on lâche de l'eau au niveau de la lave c'est pas très cohérent tout ça voilà donc la lave s'assèche et non pas l'eau c'est la lave qui s'assèche et de ce fait là on peut passer par le par le sous-sol vous allez voir donc je crois qu'il faut passer par là il me semble prendre ça là il n'y a rien non donc allez on avance est-ce que c'est par là je sais plus si c'est par là ou pas je retrouve mon chemin attendez je suis où là je n'ai pas savoir où je suis attendez il y a souci ah c'est là voilà c'est juste là donc le passage qui vient de débloquer donc il va nous permettre d'avancer dans le jeu donc là je ne suis vraiment pas très loin du boss vous allez voir je vais utiliser ma magie voilà parce que normalement il y a un magicien qui est juste là qui nous bloque le passage au boss vous allez voir ça de toute façon bon ça va je ne m'énerve pas trop je suis assez content de moi parce que normalement c'est c'est comme je vous ai dit normalement le jeu il est très très frustrant parce qu'on n'arrête pas de mourir mais là je fais plutôt une assez bonne partie donc je suis plutôt fier de moi on va dire donc là normalement il y a un magicien qui nous attend donc là faire très 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 attention mais non attention tout doit être exposé toujours du combat de corps à corps avec le magicien oh putain non oh non putain bon bah première mort en direct pourtant j'ai fait super attention putain ça fait chier bon tant pis de toute façon je viens de débloquer le passage donc je vais y aller directement super une mort mais vraiment très très bête bon tant pis ça arrive c'est les aléas du direct plutôt oh putain ça fait chier là je perds du temps 10 minutes ouais ça va donc normalement je devrais l'avoir bon là il y a un truc je le prendrai plus tard je vais essayer de l'avoir en 10 minutes histoire que la vidéo fasse 20 minutes allez c'est parti hop on va tracer voilà on trace on s'est pas chier donc c'est là normalement voilà putain c'est magicien de merde pourtant j'ai fait super attention c'est ça le pire on fait chier attendez j'ai changé mon armure de toute façon ce boss vous allez voir j'ai aucune technique pour le tuer j'y vais vraiment à la bourre vous allez voir allez hop c'est bon je prends la magie ce que je vais faire je vais essayer de le passer en speedrun hop allez il faut tout se poser là ça va voilà bon bon c'est réglé j'aurais dû faire ça la première fois putain c'est passé ah l'enfoiré c'est passé donc là il y a des chiens si mes souvenirs sont bons si mes souvenirs sont bons oui non oui non non ben non ils sont pas bons alors oh putain putain j'ai flippé attendez je vais essayer de les voilà s'il a lâché un truc c'est enfoiré non non il a rien lâché c'est bon enfin lâché un objet pas du caca ou du pipi comme vous voulez alors normalement je suis bientôt au boss il me semble donc le boss il est juste en dessous mais je ne sais pas s'il y a des objets à récupérer là je m'en souviens peut-être très bien bon tant pis allez c'est pas grave on va pas perdre de temps on va pas perdre de temps donc là vraiment j'ai aucun aucune technique vous allez voir comment je vais faire pour le battre la première fois je l'avais battu comme ça aussi je me suis vraiment pas fait chier pour le battre je le dis donc vous allez voir allez hop c'est parti donc là il y a le boss voilà hop hop attendez oh putain attendez attendez allez il y a un truc qui va pas je vais m'en remplir oh là là putain je suis en mode échec total allez avance je vais m'en remplir avant c'est bon voilà il faut juste que j'arrive à m'encrocher de lui et ça devrait le faire alors là normalement j'ai une armure qui résiste vraiment très très bien au fond c'est pour ça que vous allez dire pourquoi il meurt pas voilà voilà donc je vais vous montrer la manière comment je fais pour le tuer moi donc là je me remplis et je fais comme ça voilà voilà comment je fais pour le tuer c'est aussi simple que ça voilà je me mets en face de lui comme ça et je le tape vêtement j'ai vraiment aucun moyen de je connais pas ces patterns je me suis vraiment pas chier je fais chier parce que je vous explique je vous explique parce que comme j'ai une armure qui est quand même très très résistante du coup j'en ai profité pour là en fait je me fais vraiment pas de soucis parce que je sais que normalement je résiste à toutes ces attaques de toute façon vous le voyez je me fais vraiment pas chier je vais me remplir un coup allez remplis-toi ah non mais je me suis rempli oh putain j'ai fait de la merde putain j'ai été trop sur moi là c'est pas possible alors j'en suis à combien là 15 minutes allez je refais ça une dernière fois et puis ça devrait le faire normalement mais vous avez vu c'est vraiment pas compliqué je me suis vraiment pas fait chier putain par contre j'ai presque plus d'herbe ça me fait chier un petit peu donc je vais prendre de l'herbe normalement le marchand qui est juste là donc je vais prendre de l'herbe oh putain ouais c'est vrai que j'ai pas de sou attendez oui j'ai compris je vais utiliser une arme de héros inconnus voilà putain j'ai que 400 mais tant pis acheter objet donc je vais prendre ça voilà on sait toujours ça en plus oh là normalement ça devrait être oh putain j'ai fallu mourir putain j'ai failli faire une connerie encore putain oh là là il faut pas vite il faut que j'arrête de faire des conneries comme ça là parce que vraiment attendez je vais juste reprendre mon ma bague qui me restaure et qui me permet d'avoir un peu plus de PV ma bague de flagrance voilà non c'est bon allez c'est parti donc comme d'habitude on va tracer on va pas se faire chier oh merde c'est vrai que j'ai l'armure de merde là oh putain oh putain ça a presque été un échec total là la chance je sais pas s'il y a quelque chose là je pensais un peu bon tant pis par contre attendez je vais juste me je vais changer d'herbe ah quoique là il y a les 42 donc c'est bon voilà on va prendre ça plutôt voilà donc on va arrêter de faire de la merde cette fois-ci putain je suis dégoûté là parce que j'aurais pu vous faire une très belle vidéo mais finalement j'ai fait un peu du n'importe quoi tant pis comme je vous l'ai dit auparavant c'est les aléas du direct allez balance ton feu là allez oh putain oh non putain oh fait chier oh putain allez dernière tentative parce que là putain je fais vraiment de la merde alors franchement j'ai envie d'arrêter mais 18 minutes allez je continue encore un peu et puis si j'arrive pas là vraiment j'arrête tout là parce que je n'en peux plus ça fait à peine 20 minutes que je vois des monstres les gens disent je n'en peux plus je n'en peux plus allez hop on fonce allez hop putain fait chier fait chier fait chier donc là on va pas essayer de mourir quand même parce que oh non ça fait deux fois de suite j'ai failli mourir allez dépêche toi on va arrêter de faire de la merde parce que vraiment normalement c'était censé durer un quart d'heure grand maximum bon là je suis encore un peu dans les temps mais il faudra que j'arrête de faire de la merde allez balance c'était ton feu c'était ton feu là voilà c'est bon putain oh de dieu est-ce qu'il me touche là oh putain je crois que j'ai mourir oh putain c'est bon oh putain il faut que je fasse gaffe à la pierre qui va tomber maintenant je l'essaie voilà allez on avance je crois qu'il y a des trucs là à prendre à récupérer mais attends je vais juste récupérer parce que comme comme je recommence une partie donc je préfère récupérer tous les objets parce que vu que j'ai voilà je ne sais pas si c'était une épée je crois il me semble bon tant pis tant pis tant pis oh putain il y a des méchants quand même je ne me fais pas attention oh putain oh putain oh putain ah ouais donc qu'est-ce que je fais est-ce que je vous mets la partie ou pas oh putain allez dernière tentative cette fois-ci j'arrête après ah j'arrête après franchement j'arrête parce que là ça commence à m'énerver déjà non voilà dernière tentative bon je me concentre cette fois-ci j'arrête de faire de la merde parce qu'en fait à chaque fois je suis pressé et je vous fais de la merde mais pourquoi il passe pas oh putain mais pourquoi il n'arrive pas à passer là cet enfoiré là putain on fait chier allez bon cette fois-ci je me concentre parce que vraiment je fais de la merde allez on trace bon je parle pas trop maintenant parce que vraiment j'en ai marre de mourir ça me fait chier qui tombe là de mes sens ça ça me je rigole plus maintenant mais pourquoi je suis tombé bêtement là tout à l'heure j'ai rien compris là elle est partie où la plateforme pourquoi il est plus là ah d'accord il faut que je l'active oh putain c'est vraiment de la merde ah bah ouais parce que ça je le savais pas parce que comme j'étais pas mort la première fois quand je suis arrivé à ce boss donc forcément je savais pas qu'il y avait une plateforme et ouais forcément enfin fallait réactiver la plateforme putain ça m'énerve ça putain et toi tu vas en prendre un gros coup maintenant salaud un peu de magie donc toi j'ai mis une magie de protection bon là je vais essayer de l'éviter je vais essayer de me protéger je vais essayer de me protéger oh putain mais ce bruit il y a 3 tirs d'affilée maintenant derrière il faisait pas ça oh putain oh putain non non attendez je vais me prendre autrement voilà allez remplis-toi c'est bon oh merde dégage de là oh putain j'ai fait de la merde je vais mourir oh putain allez c'est bon j'arrête donc sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous et à toutes ciao ciao